Et n'invoque pas en dehors d'Allah ceux qui ne peuvent te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Dans ce verset, Allah interdit d'invoquer autre que lui. S'il en est ainsi, elle englobe alors toutes les catégories d'invocation, qu'elles soient de demande ou d'adoration. C'est une des raisons pour lesquelles le shi'r a mentionné ce verset. Celui-ci indique l'interdiction faite à quiconque de se diriger vers moindre qu'Allah, au moyen de l'invocation de demande ou d'adoration. Cette interdiction revêt d'ailleurs une importance toute particulière du fait qu'elle est adressée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le guide des pieux et des monothéistes. Dans sa parole, quand Allah dit en dehors d'Allah, cela englobe le fait d'invoquer autre qu'Allah en plus de lui, mais aussi en dehors de lui de manière indépendante. Ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire. Le terme « ceux » ici englobe les êtres doués de raison, comme les anges, les messagers, les prophètes, mais aussi ceux qui en sont dépourvus, pourvus comme les statues, les arbres et les rochers. Allah-u-ta'ala dit donc à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la suite du verset, « Et si tu le fais, c'est-à-dire si tu invoques un quelconque être en dehors d'Allah, cet être étant caractérisé par son incapacité à apporter un bienfait ou une nuisance, tu seras alors, c'est-à-dire en raison de cette invocation, du nombre des injustes. » L'injustice citée ici désigne le polythéisme. Par conséquent, dans l'éventualité où il commettrait un acte de polythéisme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont Allah a parfait le tawhid, serait du nombre des injustes et des polythéistes. Mais loin de nous cette pensée. Cela implique que toute personne de moindre degré que lui, qui n'est pas infaillible et à qui l'infaillibilité n'a pas été octroyée, se doit d'éprouver une peur plus grande et une crainte plus forte à l'égard du polythéisme.